bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur créa alors ça fait un petit moment qu'il est ouvert maintenant les builders commencent à être recrutés petit à petit je traite de plus en plus de candidatures qui ont été postées voilà pas mal de temps donc si vous êtes encore dans ce cas là je suis encore en train de le faire et aussi du coup on va d'abord déjà faire un premier truc c'est il ya le plot world donc le plot world c'est l'endroit où les gens peuvent construire sur des plots il ya aussi le monde de billes mais ça le monde de billes ça commence juste à être ça commence à être mise en place mais sur le plot world du coup les builders se sont déjà fait sacrément plaisir et du coup je voulais faire un petit tour et vous montrer un petit peu ce que ça donne justement c'est des trucs très intéressant et aussi vous parler que bientôt d'ailleurs les sub twitch les sponsors youtube eux aussi vont pouvoir poster leurs candidatures pour venir sur le plateau eux ils ont que au droit au plot world et donc passe il va avoir beaucoup plus d'action sur ce monde et on va voir beaucoup plus de belles donc je vous propose un petit tour vite fait juste regarder ce qui s'est fait il ya des trucs très orienté test vous allez le voir et des trucs genre orienté juste faire des trucs cool donc ça c'est plutôt pas mal oui il ya vraiment beaucoup de trucs déjà qui se sont fait c'est l'endroit de billes principale pour le moment parce que le monde de billes ils doivent faire une demande pour avoir un endroit assigné sur le monde de billes ils doivent travailler ensemble c'est un serveur créé évidemment du coup le polluatoire c'est vraiment l'endroit où ils peuvent s'exprimer pleinement donc je vous propose juste faire un petit tour déjà un truc c'est que à me semble oui voilà on peut voir le nom des plots des personnes et tout ça donc par exemple ça c'est et arcis qui a fait une petite maison moderne comme vous pouvez voir plutôt classe on a pas mal de médiéval aussi qui a apparu parce qu'il ya plusieurs personnes et flune item c'est un joli petit pont il ya plusieurs personnes qui travaillent justement ça c'est le premier projet qui a été proposé assez bifir qui le propose il le fait avec trois autres personnes c'est de faire une ville médiévale sur la même map que célestia saison 1 qui était en médiéval aussi donc ça c'est les deux petits tests qu'il a fait certainement avec les autres personnes d'ailleurs ils ont le droit d'autoriser enfin il est même les sponsors tout ça tout le monde a le droit d'autoriser des personnes sur leurs plots comme ça ils peuvent construire ensemble s'ils veulent donc c'est plutôt sympathique donc ça c'est des tests qu'ils ont fait j'aime beaucoup sueur en particulier là avec les petits toits orange de saint stone rouge il est vraiment classe on peut utiliser de l'acacia aussi mais bon c'est ouais ça 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 pèterait plutôt bien de voir une énorme ville comme ça évidemment comme c'est ancré on peut faire des trucs beaucoup plus classe qu'en survie que ce que j'ai pu faire sur célestia justement parce qu'on a plus de contrôle sur par exemple le terrain qui qui donne beaucoup mieux donc là il a fait une petite forte arrêt c'est tout et puis vous avez aussi alors vous avez énormément de choses vous avez beaucoup aussi d'organique par exemple là ça doit être un jardin japonais que rinda nous a fait tiens il me semble vrai c'est rinda oh rinda si vous ne savez pas c'est qui c'est c'est un des builders de la team event time donc ça fait hyper longtemps que je connais rinda même très 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 longtemps et plutôt sympathique il manque encore l'air donc je suppose qu'il est encore en train de le faire mais bon vous avez beaucoup d'organique qui a été fait sur le serveur justement ça c'est mon préféré alors ça c'est magnifique c'est une oeuvre de shuka ça s'appelle darkness je suppose non je sais pas le nom je dirais que c'est une représentation de la société moderne de l'obscurité qu'on a tous au fond de nous dans notre coeur un petit peu mais avec le contraste justement du ciel qui est fort éclairé juste au dessus et qui qui nous apporte et qui est vaste parce qu'il ya une vaste bonté dans le monde même si un petit peu de d'obscurité des fois au dessous de nous mais ce n'est pas grave non je suis sûr qu'il a juste fait ça pour le rôle il ya aucune justification derrière par exemple ça c'est le genre d'organique que vous verrez sur le serveur un vieil homme qui joue du piano et tout ça c'est classe ou alors peut-être d'un petit peu de terraforming justement alors oui ils peuvent veiller la nuit c'est mis en fait ils peuvent dire ah je veux la nuit sur mon plot quand les gens viennent visiter ce qui est plutôt classe en fait là on a encore un plot de l'i4 il a mis un petit descriptif ce projet est complété à 100% broche utilisé un petit peu les broches qu'il a utilisé et tout classe aussi mais il ya énormément de trucs et tu fais regarder un autre à ce qu'on peut dire en organique ouais qu'est ce que c'est une sorte de d'île volante avec des roquettes c'est sa time qui a fait ça d'ailleurs il a mis le coucher de soleil pour le regarder bon le problème c'est si qu'on quitte le plateau le coucher de soleil s'enlève très très vite donc ouais mais bon ah quelqu'un a fait un drapeau belge excellent j'avais demandé un énorme drapeau belge ah il pourrait être encore mieux je trouve que la base pourrait être plus genre épique donc il faut voir il me faut un magnifique drapeau belge que je peux pour des raisons que je ne peux pas invoquer vous verrez bien dans tous les cas il me faut un magnifique drapeau belge on a ça c'est le plot de melerion qui a fait aussi une petite truc médiévale mais bon je vous dis il ya vraiment dans tous les thèmes voilà tiens il ya mona qui travaille sur un énorme projet je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire un autre organique justement de l'i4 enfin organique là c'est plus terraforming organique je dirais avec des jolies nuages en cobweb j'adore être alors pour la sur youtube ça doit faire un magnifique bouillis de pixels mais c'est classe à traverser ce genre de truc et puis on a aussi des petits builds plutôt sympathique alors ce genre de petit build j'adore c'est pas encore fini c'est un w2 qui l'a fait j'aime beaucoup petite maison sur une petite petite île en plein milieu de l'eau sympathique des petites maisons comme ça aussi c'est toujours sympathique ou alors ça c'est encore en cours on verrait quelqu'un fait un toit voilà maison moderne c'est un bon exemple la ville moderne ici qui est encore en cours de construction ça se voit c'est bien c'est qu'il ponérique il le fait on a beaucoup de je crois selon moi il ya trois thèmes c'est médiéval c'est vraiment ça petit build sympathique et organique et terraforming mélangé donc là par exemple aurélien 80 non ce n'est pas moi c'est un autre aurélien a fait un énorme truc terraformé là on a un autre truc terraformé de yumi juste à côté qui est rentré récemment aussi il ya plus en plus de monde qui rentre donc ça évolue très très vite là on a aussi un énorme build il ya un quatrième thème quand même il ya les énormes build aussi ça c'est tinky winky qui le fait enfin qu'il a fait c'est une sorte d'énorme porte il ya un bloc de copie si quelqu'un a fait de la symétrie là c'est aussi non c'est pas elle qui l'a fait pas l'aiment bien construire aussi des grosses représentations va des c'est des grands bâtiments qui existent dans la vraie vie si je me souviens bien il ya des panneaux on peut venir voir non il a assez lève là c'est le palais impériale de samabour ok ok je ne savais pas là on a un autre justement pas les autres choses de pal pal fait beaucoup de palais parce que c'est écrit dans son nom je suppose mais dans tout cas ouais c'est plutôt classe et là oui il est en train de le faire en ce moment regardez là un train de build il ya toujours à peu près quelqu'un sur le serveur en général surtout que c'est les vacances maintenant après le but c'est pas d'avoir énormément de personnes le but c'est d'avoir des personnes actives c'est plus intéressant ou des personnes qui travaillent ensemble sur des projets sympathiques à ça c'est mon ça c'est un de mes préférés devant ta lunette c'est alors je sais plus exactement le nom je vais éviter de dire n'importe quoi c'est encore wat encore wat c'est un temple qui en indonésie je suis bien thaïlande indonésie quelque part par là et c'est un ancien temple d'une ancienne religion passée évidemment et ben c'est classe c'est juste c'est classe en fait il n'y a rien d'autre à dire imaginez si minecraft avait des structures comme ça vous êtes dans la jungle puis d'un coup entre deux arbres de la jungle vous entre voyez ce temple gigantesque ce serait ce serait tellement classe mais bon c'est pas le cas donc on va pleurer un bateau aussi tiens bateau ça il n'y a pas trop qui ont fait jusqu'à maintenant magnifique bateau d'ido raken justement ido raken oui justement aime bien faire les bateaux je me souviens il aime bien faire du tar farming et des bateaux d'ailleurs oh les sapins fait avec de l'herbe ça rend ça rend plutôt bien en fait ok heureusement que la physique des blocs est désactivée ou sinon ce sapin il popperait en un seul coup on a aussi des mouettes voilà bah de loin c'est une mouette hein de presse c'est des trappes d'or avec des dalles mais bon c'est l'illusion qui est important et c'est plutôt classe et le bateau juste gigantesque à qui est ce qu'il avance on croit qu'il avance puisqu'il ya le genre de l'écume sur le côté il va boire dans le truc là je ferai attention au moins ah là là et puis il ya d'autres petits trucs par ci c'est juste je voulais juste vous montrer à quel point ils avaient déjà avancé parce qu'il ya des trucs vraiment intéressants il ya des trucs vraiment intéressant qui vont commencer encore plus à apparaître sur un serveur c'est le but de serveur c'est un serveur créa multijoueur j'ai envie que les gens build ensemble ça prenne à build donc là il ya surtout des builders mais comme j'ai dit les sponsors et les sub twitch d'ailleurs si vous êtes sponsor ou sub twitch n'oubliez pas de rajouter le discorde vous allez dans les paramètres discorde il va rajouter votre compte youtube ou twitch pour avoir accès au serveur discorde pour justement faire votre candidature pour rentrer sur le serveur le truc c'est que les builders eux sont on s'attend à ce qu'ils soient bons en build mais les sponsors et les sub twitch le but c'est eux qui viennent sur le serveur et apprennent à build ou si ça va déjà build s'améliore en build donc il ya aucun impératif d'être bon en build pour rejoindre de cette manière là le cas en gros il ya deux manières vraiment de rejoindre le serveur soit si vous êtes un bon builder il n'y a pas besoin d'être excellent juste un bon builder qui fait des trucs sympathiques et là processus totalement ouvert peu importe tant que vous avez l'âge minimum et puis le processus ou ben ou si vous êtes sponsor ou sub twitch mais là vous pouvez aussi rejoindre le serveur un petit peu plus facilement mais vous êtes plus limité aussi vous êtes seulement sur le plot world et d'ailleurs les sponsors et sub twitch ont quatre plots maximum si on se réserve le droit évidemment d'en donner plus si par exemple si quelqu'un a rempli ses quatre plots et a fait un magnifique projet on va lui en donner plus évidemment et peut-être même peut-être même s'il est vraiment sérieux et tout ça on va peut-être faire une petite candidature vite fait un petit entretien vocal et le promouvoir en tant que builder sur le serveur why not ça peut être aussi une manière de rentrer sur le serveur quoi qu'il arrive enfin bref dans tout cas oui ça avance plutôt bien une méga tour ici du coup ça c'est le plot world et puis évidemment le monde de build mais ça le monde de build comme j'ai dit ça n'a pas encore commencé parce que tout simplement eh bien ça commencera quand les builders seront un peu plus en train de sortir de la pas de la phase de test mais quand ils sont là depuis un petit moment et qu'ils ont déjà fait des tests et qu'ils ont un projet clair en tête si vous êtes builder d'ailleurs ce sera où vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à proposer des projets parlez-en à d'autres personnes sur le serveur essayez de vous mettre à plusieurs vous êtes obligés d'être à plusieurs quoi qu'il arrive et vous pourrez construire sur le monde de build ça par exemple c'est le serveur de build justement enfin c'est plus qu'un monde de build c'est un serveur de build et la map principale de spawn c'est le monde médiéval parce que beaucoup de gens construisent en médiéval donc il y aura d'autres villes sur cette map en fait par exemple aussi bien 2000 blocs par là il y aura une autre ville médiévale qui fait du commerce avec le royaume de la sainte frite voyez donc ouais et d'ailleurs cette map là va beaucoup rechanger parce que ben on voit par exemple je vais par exemple enlever les torches partout parce qu'elles sont dégueulasses remettre des torches correctement enlever les beacon refaire le terraforming continuer cette ville ça je compte le faire dans une série certainement un let's play en créa à voir si ça intéresse les gens let's play en créa ou alors éventuellement le fera en live quoi qu'il arrive donc quoi qu'il arrive j'ai envie de retravailler sur cette map en créa parce que je pense qu'il ya encore beaucoup de choses à faire et donc voilà juste une petite update sur le serveur créa pour voir pour montrer que les choses bougent il ya des séries qui vont arriver quoi qu'il arrive comme j'ai déjà dit plusieurs séries possibles qui peuvent arriver je ne sais pas laquelle va arriver en premier donc je préfère ne pas le dire mais ouais il ya des trucs qui arriveront et les trucs très intéressants qui arriveront parce que depuis le temps que j'aurais dû faire un serveur créa comme l'a dit beaucoup de gens ouais ça fait beaucoup trop longtemps pourquoi les feuilles depuis genre les feuilles ont des rendus de effet ont des rendus de d'ombre qui vont moins loin que le reste c'est magnifique bon eh bien merci à tous à regarder je suis une tête flottante dans le ciel à moitié transparente c'est génial j'espère vous avez bien apprécié cette vidéo d'updates très rapide pour vous montrer comment progresser chose n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce toujours en commentaire n'hésitez pas à laisser en suggestions les commentaires quel genre de série vous seriez le plus intéressé je mettrais peut-être même un petit sondage dans le petit i pour voir un petit peu ce qui qui vous intéresserait le plus après c'est toujours mieux d'avoir des retours écrits pour vraiment que les gens puissent justifier pourquoi ils voudraient plus voir une autre série dans tous les cas merci à tous on se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao